Suite à leur défaite le week-end dernier face au Mans, les Lussonnais en rouge avaient à cœur de se relancer face à Izer pour conserver leur place dans le haut du classement. Dès la quatrième minute, Lusson se crée une grosse occasion. Pour ce décalage, Régaïenne se trouve seule face au gardien, mais personne d'où elle. Avec la pluie, le terrain est difficile à jouer. Pour les deux formations, les occasions se présentent surtout sur coup de pied arrêté. Les Lussonnais se montrent menaçants, notamment avec cette frappe de Massala. A la pause, le score est de 0 à 0. Disons que le premier quart d'heure a été à la montagne des Lussonnais. Ils ont eu deux occasions par Régaïenne et par Dubourg. Malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. Les deux équipes, pour moi, jouent le match nul. L'état du terrain, il y a beaucoup de choses dans le jeu, énormément. C'est dommage, il y a des belles actions. En seconde période, les Vendéens se créent plusieurs occasions, mais ne parviennent pas à concrétiser. Les deux équipes se neutralisent. Pour Nicolas Dupuis, entraîneur 10 heures, ce résultat est une bonne opération. On était venu pour ça, faire 0 à 0, suite à une déception à domicile. Contre Régaï, on avait perdu contre le cours du jeu. Et avec 5 absents titulaires aujourd'hui, on était venu pour faire 0 à 0. Malgré un bon niveau de jeu, le match nul 0 à 0 laisse quelques regrets pour Frédéric Reculot, entraîneur de l'huisson. À la mi-temps, c'est vrai qu'on ne pouvait que positiver, parce qu'il y avait beaucoup de regrets. Sur les occasions, quand c'était créé en première, je sentais un peu de déception dans le regard des garçons, d'avoir beaucoup donné physiquement et pas forcément avoir été récompensé. Donc il a fallu les conforter dans leur volonté de jouer. C'est ce qu'on fait à la maison, c'est ce qu'on essaye de produire. Maintenant, c'est une des rares équipes qui a peu joué. D'habitude, on a des équipes qui jouent. Là, c'est une équipe qui a été venue chercher les points, qui a envie d'aller là-haut. Donc elle a été venue chercher le 0 à 0, elle laisse ce qu'elle voulait. Maintenant, ce n'est pas forcément des équipes qui nous plaisent, parce qu'on aime bien jouer. Là, on est tombé face à une équipe regroupée, c'est plus compliqué pour nous. Les deux points du match nul permettent quand même à Luçon de se placer deuxième au classement à six points du leader New York.